Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une défense sur saisie de tête de côté. Au moment de la saisie, je stabilise. Je stabilise, je passe une main dessus pour taper au niveau de la tempe et une main très haut génitale. Je gonfle la poitrine, je contrôle le clé de bras avec la nuque et mon bras tendu. Je suis en protection, je sors la hanche, coup de coude, je plie, coup de genou, très haut génitale, je me désaxe gauche, droite, niveau menton, coup de pied trop génitale et je regarde l'environnement. Nous allons voir deux petites variations pour cette technique, une variation avec une clé de bras et une variation avec une projection. Donc au moment de la saisie, je stabilise, je tape même entrée, je gonfle la poitrine, je maintiens la clé, coup de coude, coup de genou trop génitale, je suis en position, clé de bras, j'amène au sol, je termine et je regarde l'environnement. Toujours la même technique, je stabilise, je percute, je gonfle la poitrine, coup de foule, coup de genou trop génitale, je rentre, projection, il pond. Toujours contrôle du bras, je peux finir ou enchaîner simplement en clé de bras. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel concernant mes vidéos. Donc ma méthode de travail, c'est un enchaînement de plusieurs coups. Pourquoi ? Je considère que si à l'entraînement, on s'entraîne à donner un coup unique, dans la rue, en cas d'agression, on est en dehors de la salle d'entraînement, c'est plus le même contexte, on peut être moins précis, car tétanisé et pas toucher la cible. Si j'ai pas appris à enchaîner mes coups à chaque fois au niveau de l'entraînement, lors de l'agression, je mets un coup unique, je rate mon coup, le temps que je réfléchisse, l'agresseur va enchaîner sur quelque chose. Donc tout le temps pendant mon travail, une méthodologie enchaînement de coups. Néanmoins, on se pose dans le cadre légal, la légitime défense. Si, lors d'une agression, je mets à coup et il y en a assez pour maîtriser l'adversaire, on en reste là, on s'échaîne pas sur lui. La réponse doit tout le temps être proportionnée à l'attaque. J'espère que vous allez apprécier cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. A bientôt, bon entraînement.